A peine revenu de Willow Creek, où elle a rénové la maison de Francis Hamster, Koebert est appelé par le célèbre réalisateur et producteur de films, Jefferson Strong. Il a besoin de ses services au plus vite. Jefferson vient de rencontrer une magnifique femme, Bijoukis, et souhaite l'impressionner par sa richesse et son pouvoir. Il habite encore actuellement chez sa mère, Beverly, qui s'occupe bien de lui, mais il est temps pour lui de voler de ses propres ailes. Et puis après tout, son succès dans le monde du cinéma lui a rapporté beaucoup d'argent, donc autant se payer une maison à la hauteur de ses moyens. Jefferson est très exigeant et veut une villa à son image, belle et clinquante. Et ça, en trois semaines de temps. Berthe, d'abord hypnotisée par la sculpture avantageuse du jeune homme, se rend compte après avoir accepté dans quelle galère elle vient de s'engager. C'est pourquoi elle fait appel à votre talent pour lui venir en aide. Salut à tous, c'est Alix, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que le petit machinima du début vous a plu. Et on retrouve deux de mes personnages, Berthe Petssek, que vous commencez à pas mal connaître maintenant, avec notamment les vidéos de Starter à Vendre. D'ailleurs, je vous encourage, si vous n'avez pas encore vu les deux premiers épisodes, allez les voir. Et Jefferson Strong. Alors pour ceux qui connaissent mon let's play, Le Destin des Kiss, vous savez qui c'est. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne le connaissent pas encore le let's play, je vous encourage également, allez y jeter un petit coup d'œil. C'est un nouveau personnage qui va prendre un peu plus d'importance dans les épisodes suivants, dans mon let's play. Et ce personnage, eh bien, on le retrouve pour un challenge construction, mon troisième challenge sur la chaîne. Et je suis vraiment super content de vous proposer ce challenge, qui va être un petit peu différent des deux précédents. Alors, oui, oui, effectivement, Jefferson est en slip de bain. Écoutez, pourquoi pas, c'est la canicule. Je pense que Berthe n'est pas vraiment contre de voir Jefferson en maillot de bain, et vous non plus. Alors, je vais vous donner un petit peu les objectifs de ce challenge. Comme vous avez certainement pu le voir dans le machinima, contrairement aux deux autres challenges, je vous ai mis une coquille. Alors, cette coquille, ça va être la future villa de Jefferson. Alors, quelles sont les différentes règles ? Premièrement, vous devrez donc utiliser cette coquille qui sera évidemment dans la galerie pour proposer une villa à Jefferson. Évidemment, Jefferson, c'est un personnage assez haut en couleurs. Il est réalisateur de films, d'accord ? Et voici sa personnalité. Il est délicat, égocentrique et actif. Alors, on voit qu'il est sportif, il adore son image, il est très superficiel, donc il va falloir lui faire une villa certainement assez clinquante. Une villa à son image, pourquoi pas moderne. En tout cas, on évite le rustique parce que je pense que ça ne va absolument pas lui plaire. Et vous devez donc aménager cette coquille. Vous avez vu que pour l'instant, je n'ai mis qu'un rez-de-chaussée. Vous avez la possibilité ou non, c'est à vous de choisir, de rajouter un étage, d'accord ? Mais ce n'est pas une obligation. Vous pouvez faire un toit terrasse sans souci. Par contre, vous ne pouvez pas modifier la structure actuelle des murs. En ce qui concerne la taille des murs, vous avez vu que je vous ai mis la taille avec mur moyen. Vous pouvez rapetissir si vous le souhaitez ou mettre la taille la plus grande. Ça ne me pose absolument pas de souci. Pour ce qui est de l'aménagement intérieur, à vous de faire ce que vous voulez. Au niveau de l'organisation des pièces, vous faites le découpage que vous souhaitez qui vous plaît. Pareil, l'entrée, vous la mettez où vous voulez. Ça, c'est à vous de choisir, d'accord ? Par contre, je vais vous imposer quelques pièces. Évidemment, il nous faut les pièces basiques, une cuisine, salon, salle à manger. À vous de voir si vous voulez faire des pièces séparées ou une immense pièce de vie. Une chambre, au moins. Et une pièce extrêmement importante pour Jefferson, qui est réalisateur de films, il lui faut une pièce un peu home cinéma. C'est-à-dire une pièce où il peut visionner ses films en toute tranquillité et pouvoir inviter ses amis acteurs et actrices voir les films à succès, d'accord ? Ce qu'il faut également respecter, c'est la taille du terrain. Je l'ai mis sur le terrain Créta-Ride à Oasis Springs, sur un terrain 30 par 40. Vous avez la possibilité de le mettre sur un autre terrain, dans un autre monde. Mais attention, il faut à tout prix que ce terrain soit d'une taille 30 par 40. Pas moins, pas plus. Donc, à vous de choisir un terrain 30 par 40 où vous voulez, mais ça doit être 30 par 40, d'accord ? En ce qui concerne le budget, alors, Jefferson, il a de l'argent. Il n'est pas non plus aussi riche que les Planozas, donc vous n'allez pas avoir un budget limité. Ce serait trop facile. Mais vous aurez quand même un budget plutôt confortable de 150 000 Simflouz, terrain compris. Vous avez évidemment le droit d'utiliser le débogage sans souci, le bébé nouveau object, évidemment. Mais par contre, vous n'utilisez pas des CC, d'accord ? Vous pouvez évidemment utiliser l'étoile de la galerie. Ça, ça ne pose pas de souci. Pour la maison, vous avez la possibilité de la laisser à l'emplacement où elle est actuellement, ou bien de la bouger où vous voulez, sur le terrain. Ça, c'est vous qui choisissez. Pour ce qui est du jardin, faites-vous plaisir. Vous pouvez peut-être lui rajouter une piscine. Je pense que ça plaira pas mal à Jefferson pour pouvoir se bronzer et puis nager. Mais ce n'est pas non plus une obligation. Proposez le jardin que vous voulez. Il faut que ça colle quand même à sa personnalité, qui, je vous le rappelle, il est délicat, égocentrique et actif. Et puis, ensuite, faites-vous plaisir. Au niveau du style, faites du moderne, un peu plus classique, pourquoi pas. Mais en tout cas, il faut vraiment proposer quelque chose d'assez clinquant, qui colle à sa personnalité, qui lui corresponde bien à sa vie de réalisateur, très proche de son apparence et assez superficielle. Je pense avoir donné tous les éléments. Évidemment, information très importante, je vais vous laisser trois semaines pour pouvoir réaliser ce challenge. Donc, jusqu'au samedi 1er mai à 23h59 pour déposer votre proposition de rénovation dans la galerie avec le hashtag AlixGoodChallenge3. Et puis, eh bien, faites-vous plaisir, en fait, tout simplement. Et pour ce qui est du gagnant, évidemment, il passera en vidéo et il aura la chance également d'être sélectionné sa maison pour être directement intégré dans mon Let's Play, comme je l'ai fait avec mon tout premier challenge sur la maison des Pleinosas avec Cassandra Gothic. Donc, la maison de Jefferson apparaîtra dans le Let's Play les futurs épisodes. Je ferai évidemment une présentation des maisons pour lesquelles j'ai eu un coup de cœur. Et puis, écoutez, faites-vous plaisir. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de ce nouveau challenge. Et puis, surtout, ce qui est extrêmement important pour moi, eh bien, c'est aussi de vous abonner parce que ça me montre que vous aimez mon contenu, que vous aimez mes vidéos et que vous avez envie aussi que je développe la chaîne. Donc, surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, moi, je vous dis à bientôt.